En novembre dernier, le parti du président Erdogan, l'AKP, fêtait ses 20 ans au pouvoir. Ses résultats économiques et la modernisation des institutions lui ont permis de progresser tout au long de sa première décennie aux affaires. Au législatif de 2011, il obtenait ainsi 50% des suffrages. Mais les dix dernières années ont été marquées par un effritement de sa base électorale, progressivement gagnée par la désillusion. C'est ce qu'explique Mustafa, chargé d'enseignement dans une université privée d'Istanbul. Moi, j'ai déjà voté pour Erdogan, mais j'attends de voir qui sera le candidat de l'opposition. Je préférais l'AKP dès début jusqu'à 2015, quand le parti suivait une politique véritablement libérale au moment des négociations avec l'Union européenne. Ils avaient vraiment du pain sur la planche. La question du voile, le problème kurde, mais le tournant autoritaire et les discours étatistes de ces dernières années m'ont refroidi. Depuis la tentative de coup d'État du 15 juillet 2016, le pouvoir a entamé un tournant autoritaire qui étouffe les voix contestataires et polarise un peu plus le champ politique. L'inflation vertigineuse et la chute de la valeur de la livreture qu'ont considérablement appauvri la population. Ali vit dans un quartier conservateur de la rive asiatique. Il vit la crise économique comme une violence psychologique au quotidien. Mais il est tout aussi en colère contre les injustices. Quand une personne d'AKP ou de leur entourage fait quelque chose d'illégal, ils s'efforcent de le légitimer. Par exemple, un responsable de l'AKP est pincé en train de prendre de la cocaïne. Et dans les médias, ils disent que c'est du sucre glace. Ils prennent vraiment les gens pour des idiots. C'est un exemple parmi tant d'autres. Ils essaient de camoufler leurs méfaits. Le régime est de plus en plus dictatorial. Initialement prévu pour le 18 juin 2023, les élections présidentielles et législatives se tiendraient quelques semaines plus tôt, a annoncé le président Erdogan. Et à moins de six mois de cette échéance électorale historique, la principale coalition d'opposition n'a toujours pas dévoilé l'identité de son candidat. À Istanbul, Céline Permaniani pour Médien.